salut à tous alors voilà une nouvelle caméra que je vais tester et utiliser c'est ma première caméra motorisée extérieure parce que jusqu'à maintenant les caméras extérieures ça allait c'était pas trop cher les motorisés aussi par contre dès qu'on était en motorisé extérieur ont dépassé souvent les 150 euros et celle là parmi d'autres maintenant on la trouve à 33 euros actuellement ce qui est vraiment vraiment pas cher bon après je me doute bien que c'est du étanche il faut pas qu'il y ait une grosse grosse pluie qui tombe très fort on voit par exemple pour le l'arrière au niveau du haut parleur je suis pas sûr que ce soit super protégé mais autrement elle fait plutôt sérieux avec une vitre devant qui semble être une vraie vitre donc on verra à l'usage tant que je la manipule vous voyez ici deux vis si vous enlevez ce cache vous aurez accès à une trappe pour y ajouter une carte micro sd d'après notice jusqu'à 64 giga elle n'est pas fournit d'origine il y a deux antennes wifi et on voit qu'elles sont bien connectées toutes les deux puisqu'il ya des fils c'est le modèle 1080p c'est un capteur cemos de 2 mégapixels qui est censé faire du 1920 par 1080 et l'équipé de 8 led infrarouges alors un outil c'est pas franchement clair parfois ça parle de l'aide blanche parfois ça parle de l'aide infrarouge et elle a un fils qui va sur trois connecteurs il ya une prise réseau si on veut l'utiliser en mode filaire à savoir que c'est fourni également qu'un bouchon si vous utilisez pas cette prise là dehors je conseille de mettre le bouchon avec un bout de câble pour boucher ça évitera que les bestiales aillent dedans et l'oxydation aussi vous avez la prise jack 6 et demi de connexion classique et un bouton reset caché par son cache dans la boîte on a également un adaptateur secteur avec la prise européenne on peut remarquer que c'est vraiment très court ça fait 80 cm à peu près c'est un petit peu dommage étonnamment c'est fourni quand même avec un adaptateur ça pourra toujours servir pour autre chose mais là il ne va pas servir c'est fourni avec deux pâques de deux chevilles étant donné qu'il ya trois trous ceci explique cela la boîte il n'y a vraiment pas grand chose dessus à part que c'est le modèle v80 qu'elle est une vive c'est à dire connexion ultra simple sans ip fixe et tout le tralala de pare-feu sur deux choses hd wifi audio bidirectionnel et stockage clown on verra tout à l'heure c'est une option payante et il ya également la petite notice en anglais le qr code qui pointe vers le lien v80 v380 pro c'est l'application qui est plutôt bien efficace ensuite ça vous explique comment vous connecter la caméra c'est ultra simple et puis voilà comment éventuellement acheter le pack cloud à partir de 2 3 dollars par mois si vous voulez une fonction cloud c'est à peu près tout pour la partie extérieure je vais donc la brancher alors là j'ai paramétrer pour vérifier c'est bien la telle que je vous dis c'est vachement simple si j'ai pas fait laisser moi même donc y'a qu'à brancher la tête hors secteur et branche à caméra donc bien sûr c'est fixé un mur comme ça là j'ai la poser comme ça en attendant on vient entendre un clic voilà et elle parle en anglais alors l'application s'appelle bien v380 pro vous connaissez donc elle se connecte au wifi alors la première fois que vous utilisez cette appli on vous demandera de créer un compte c'est un peu normal si vous voulez l'utiliser sur plusieurs smartphones tablettes et ce genre de choses alors pour ce compte il vous suffit juste d'une adresse mail vous cliquez sur le bouton de vérification ça vous donne en réponse au mail un code à six chiffres vous rentrez que dans six chiffres ça y est votre compte est créé ensuite vous ajoutez un mot de passe et ensuite vous n'avez plus qu'à faire plus à de caméra quand la caméra est en mode synchronisation elle va marquer access point établit chaîne vous avez qu'à aller dans vos points d'accès wifi vous choisissez le point d'accès qui commence par mp quelque chose de mémoire dans mv quelque chose vous vous connectez dessus vous retournez dans l'application vous faites à vous mettez quel wifi vous voulez connecter et le mot de passe très très important comme 99% des caméras elle ne supporte plus wifi que 2,4 ghz donc veillez bien à la paramétrer avec un wifi 2,4 ghz pour ceux qui utilisent free il est préférable de désactiver la fonction 5 ghz s'ils ont toujours la mauvaise idée d'appeler exactement du même nom le point d'accès 5 et 2,4 ghz pour les autres vous connecter elle met 30 secondes à établir la connexion elle vous demande de changer le mot de passe par défaut de la caméra c'est vous qui voyez et ensuite vous notez tous ces mots de passe et c'est fini voilà donc on arrive sur cet écran là on voit qu'elle a détecté des des alarmes j'ai pas mis de sirènes mais on peut rajouter une sirène voilà donc effectivement elle a bien détecté différentes alarmes elle a bien stocké sur la carte mémoire les différents mouvements voilà et si on veut voir la vidéo bah c'est un petit peu le but on se connecte dessus et voilà on arrive sur la vidéo on choisit si on veut voir en hd ou en sd et puis voilà donc il n'y a pas de souci ça marche bien ce bouton là permet de choisir une autre position celui-là permet de se passer en mode plein écran bon là on voit que c'est un petit peu flou pourquoi parce que je suis vraiment très près du support lorsque ce sera dehors il y aura une vision parfaite on peut parler il ya un micro qui va envoyer au parleur on peut écouter ce qu'il se passe dans la caméra je vais pas le mettre parce que lorsque je suis tout prêt j'ai du larsen évidemment on peut prendre une vidéo prendre une vidéo prendre une photo et vidéo et puis on peut sauver des présents apparemment et revenir dans ce mode là et on peut soit utiliser les boutons soit faire un glisser sur la caméra on va faire un mode nocturne maintenant c'est à dire que je vais éteindre la lumière d'ambiance et comme on peut le voir c'est bien huila d'infrarouge puisqu'on voit huit points rouges voilà donc pas de soucis on y voit bien en infrarouge j'ai plus qu'à rallumer la lumière donc elle est repassée en mode vision d'hier pour ce qui est des paramètres c'est plutôt light avec cette machine alors les paramètres ça se passe pas ici général les infos de la caméra c'est à dire juste son nom le nom qu'on lui a donné le clown storage donc si on prend une option payante comme je le disais à partir de 2 dollars 90 sachant qu'il ya quand même une carte mémoire dedans c'est vous qui voyez ensuite donc votre réseau l'enregistrement vidéo vous choisissez si c'est lorsqu'il ya un événement ou si c'est en permanence la qualité de l'enregistrement si vous voulez formater la carte mémoire en capacité on voit que c'est une sèche giga que j'ai mis le la langue alors on a anglais ou chinois l'adresse ip vous pouvez obtenir l'adresse ip manuellement ou définir une adresse ip fixe ça ça peut intéressant pour utiliser la la prise réseau et puis brancher et visualiser sur le pc je pense que c'est possible je vais faire l'essai 255 points 255 voilà ensuite ça vous demande si vous voulez que les ils sont connectés des compagnies apparaissent ou pas et on ne peut pas rajouter des systèmes d'alarme additionnels et autre chose qui est un petit peu ennuyeux mais bon pour le prix on va pas se plaindre c'est que l'on peut pas recevoir des emails lorsque il ya une détection fait on peut juste recevoir des notifications push de l'application là je les ai désactivé mais voilà elle envoie des push dès qu'elle a une détection on peut également choisir pour ce qui est de l'alarme à quelle heure et quel jour donc soit c'est toute la journée soit pendant la journée pendant la nuit où c'est vous qui choisissez de quelle heure à quelle heure on peut également choisir une zone de détection alors c'est sympathique si vous ne tournez pas à la caméra évidemment si vous la tournez ça n'a plus d'intérêt voilà donc une petite caméra ultra simple à connecter ultra simple à visualiser avec peu de fonctions mais à un prix défiant toute concurrence pour une caméra motorisée sur deux axes ip66 donc extérieure étanche allez ciao